Elle-même, Mme Ngani, elle-même avait été accusée il y a une ou deux années des allégations à peu près similaires. Je trouve que l'être humain, je ne comprends pas là où notre humanité est. Elle devait donc comprendre qu'on ne peut pas fabriquer des histoires de toutes pièces, comme on dit, au lieu de vouloir défendre sa collègue. Donc, elle devait prendre la peine en tant que ministre de promotion de la femme, d'abord défendre cette dame et puis poser des questions. Comment elle a fait pour y arriver là-bas en Italie? Quelles sont les conditions? Au lieu de chercher à vouloir la dénigrer, moi, je trouve ça ignoble de sa part. Ou je peux aussi dire qu'on est des êtres humains. Peut-être qu'elle a été mal conseillée. Donc, elle est venue dire ce qu'elle avait. Elle est venue dire. Je pense que l'erreur est humaine. Elle doit revenir sur votre plateau. D'abord, un, retirer les propos en disant que cette dame a eu des problèmes avec moi. Je m'inscris en faux. Elle n'a jamais eu de problème avec moi. Je me répète. Je l'ai connue. En 2013, il y avait une émission. J'ai oublié le titre exact. À cette époque, les écrivains sont venus au Congo. Parmi ces écrivains, il y avait M. Alain Mambankou. J'ai même une photo en 2013 que j'ai pris avec Alain Mambankou, que j'ai même publiée quand je faisais Joyeux Anniveté avec Alain Mambankou. C'est dans cette occasion que j'ai rencontré Mme Onze et que j'ai recommandé. Je n'ai même pas parlé avec elle longtemps. Elle a fait une autographe de son livre, Marimi. Je lui ai présenté à une journaliste qui travaillait à MNTV. C'était tout. Venir vouloir dire que c'est une dame qui fabrique les histoires, ça, je ne connais pas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télard TV R. C'est en compagnie d'Elie Smith, journaliste spécialiste de l'Afrique centrale, ancien directeur général de MNTV Congo. Bonjour, Ellie Smith. Bonjour, Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur toute la disponibilité pour cette interview qui portera sur l'affaire Alphane Monique, on des victimes de viols présumés en Italie. Elle s'est longuement expliquée sur notre plateau. Nous décrivons une affaire où se mêle proxénétisme, détournement de données publiques, immigration déguisée près des êtres humains. Votre nom a été curieusement cité. Qu'elle aurait abusé de vous, c'est-à-dire Alfred aurait abusé de vous des propos attribués à Inès Neferingani, la ministre de la promotion de la femme. Dans ses commentaires sur une plateforme WhatsApp, les commentaires bien sûr de la ministre, on peut lire On connaît son dossier, elle fait donc allusion à Alfred. On connaît son dossier, elle a toujours eu pignon sur rue pour des histoires rouges comme Bolesque, à l'emporte-pièce. De son vrai nom, elle s'appelle Abohem. Et Onze, c'est son nom d'adoption. Elle a eu des précédents de ce genre avec des personnalités de la place et le journaliste Ellie Smith à l'époque de Top TV. En fait, c'est une erreur. C'était MN TV. Que pensez-vous de cette histoire rapportée par Inès Neferingani ? Premièrement, l'affaire d'Alfred Monique Onze, je l'ai suivie sur les réseaux sociaux. Je crois que j'étais à Genève, en Suisse. En ce qui concerne Mme Onze, je l'ai rencontré pour la première fois en 2013. Il y avait un projet. Il y avait un truc sur la littérature congolaise. Et cette année-là, même M. Alem Mbankou était venu au Congo. Et comme c'est une écrivaine, je crois qu'elle est venue à MN TV. Moi, j'étais le directeur de MN TV. Et je lui ai recommandé à une journaliste que j'oublie le nom. C'est le seul moment que j'ai eu à connaître ou à rencontrer Mme Onze. Elle m'avait même dédicacé une de ses livres. Et je me suis dit, bon, quand on trouve une congolaise qui peut écrire et publier, c'est tout à fait normal pour moi de lui mettre en contact avec une journaliste de MN TV. C'était tout. Maintenant, ce qui me choque avec l'allégation de Mme Neferingali, Neferingali, c'est pas la dame qui est la ministre de la promotion de la femme, etc. Je crois qu'elle a fait une erreur, si je ne me trompe pas. D'abord, elle est la ministre de la promotion de la femme. La première chose qu'elle devait faire, normalement, une dame comme elle, devait d'abord manifester ce qu'on appelle une solidarité féminine. C'est la première. La deuxième, c'est de faire une enquête, de savoir si les allégations que Mme Onze est en train de dire sont vraies ou fausses. Mais on doit savoir que les femmes dans les pays de l'Afrique centrale ont souvent des difficultés avec des hommes. Donc, je pense qu'elle devait faire une enquête et défendre cette dame, au lieu de vouloir, comme je vois, la dénigrer. Donc, moi, je voudrais dire une fois de plus ici, avec véhémence que je n'ai jamais eu maille à partie avec Mme Onze. Donc, si eux, ils ont un problème à régler là-bas au Congo, qu'ils le règlent. Mais je trouve normalement que quand il y a une allégation de viol, on prend la peine pour enquêter et défendre cette pauvre dame qui dit qu'elle a été violée. Mais moi, je n'ai jamais eu quelques problèmes avec cette dame. En d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que c'est une campagne de diabolisation menée contre Alfred, Monique Onze. Et donc, les propos rapportés par Idès Nefer-Ignani sont là des allégations mensongères. Et pourquoi devrait-elle mentir ? Pour protéger sa collègue Jacqueline Micolo ? Je pense que c'est une solidarité professionnelle. Peut-être qu'elle veut protéger sa collègue. Ou de l'autre côté, elle n'a pas eu assez d'informations. Ou, vous savez, dans les systèmes comme celle que Mme Néfer-Ignani opère, il n'y a pas de liberté d'expression ni de travail. Je pense que c'est un zèle. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour cette dame. En tant qu'une dame, que Mme Néfer-Ignani avait été accusée il y a une ou deux années des allégations à peu près similaires. Je trouve que l'être humain, je ne comprends pas là où notre humanité est. Elle devait donc comprendre qu'on ne peut pas fabriquer des histoires de toutes pièces. Comme on dit, au lieu de vouloir défendre sa collègue, elle devait prendre la peine en tant que ministre de promotion de la femme. Un, d'abord défendre cette dame. Et puis, poser des questions. Comment elle a fait pour y arriver là-bas en Italie ? Quelles sont les conditions ? Au lieu de chercher à vouloir la dénigrer. Moi, je trouve ça ignoble de sa part. Ou je peux aussi dire, on est les êtres humains. Peut-être qu'elle a été mal conseillée. Donc, elle est venue dire ce qu'elle avait. Elle est venue dire. Je pense que l'erreur est humaine. Elle doit revenir sur votre plateau. D'abord, un, retirer les propos en disant que cette dame a eu des problèmes avec moi. Je m'inscris en faux. Elle n'a jamais eu de problème avec moi. Je me répète. Je l'ai connue. En 2013, il y avait une émission. J'ai oublié le titre exact. À cette époque, les écrivains sont venus au Congo. Parmi ces écrivains, il y avait M. Alain Mambankou. J'ai même une photo en 2013 que j'ai prise avec Alain Mambankou, que j'ai même publiée quand je faisais Joyeux Anniversité avec Alain Mambankou. C'est dans cette occasion que j'ai rencontré Mme Onze et que j'ai recommandé. Je n'ai même pas parlé avec elle longtemps. Elle a fait une autographe de son livre, Marimi. Je lui ai présenté à une journaliste qui travaillait à MNTV. C'était tout. Venir vouloir dire que c'est une dame qui fabrique les histoires, ça je ne connais pas. Donc je voudrais que Mme Ngani revienne sur ses propos. Et deuxièmement, le conseil que je dois lui donner, qui elle peut accepter. Un, l'erreur humaine. Je crois qu'elle a été induite à une erreur où elle a voulu manifester une certaine solidarité avec Mme Niccolo. Qu'elle revienne dire que c'est une erreur de vouloir m'associer avec cette écrivaine qui est victime de viol, supposée de viol. Pas plus, il faudra qu'on passe une enquête pour savoir si c'est vrai ou faux. Moi, je ne voudrais pas aussi aller vite en besogne en disant qu'elle a été violée. Mais il faut qu'on mène une enquête pour savoir est-ce qu'elle a été violée ? Comment elle a-t-il fait pour être en Italie ? C'est ça. Et Mme Ngani doit savoir qu'elle a d'abord une femme. Elle doit défendre les femmes qui sont victimes de toutes ces délégations au Congo. Évidemment, c'est comme tu es en train de le dire, Elis, mais c'est que la dame s'est retrouvée dans la délégation ministérielle des petites et moyennes entreprises qui a accompagné Denis Sassou Nguesso au sommet Italie-Afrique. Et donc, elle était parmi les artisans. Et finalement, cette affaire se produit. Et curieusement, elle est abandonnée à son triste sort, en train de se battre seule. Et là, on constate au lieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que le premier réflexe de la ministre Ngani, comme Jacqueline Micolo également, qui serait de protéger cette dame, de faire dire le droit, de mener les enquêtes, de se livrer finalement à ce qu'elle est en train de faire. Et comme je l'ai d'ailleurs rappelé, c'est une forme de campagne de diabolisation. Je ne sais pas pour quelle raison, puisque plus loin, on peut aussi lire ce qu'elle a écrit. Aux dernières nouvelles, c'est elle toujours qui écrit. Aux dernières nouvelles, elle a demandé, donc Alfred, aux dernières nouvelles, elle a demandé l'asile politique et le mis en cause, donc Fabrice, le violeur, a porté plainte car le viol n'est pas prouvé. Alors qu'il n'y a pas encore eu procès jusqu'aujourd'hui, donc elle ne peut pas déjà parler d'un viol qui n'a pas été prouvé. Je ne sais pas sur quoi elle s'en tient, mais ça prouve à suffisance que c'est une campagne, mais vraiment de diabolisation. Mais en plus sur ce plateau, elle l'a dit, elle a réitéré qu'elle va rentrer au Congo-Brazzaville, qu'elle ne demandera pas l'asile. Et donc, je me demande où est-ce que Mme Inès Nefer-Inani trouve tout ce qu'elle est en train de débiter sur sa plateforme. Bon, mais bref. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir disposé tout ce temps. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique centrale, ancien directeur de BNTV Congo. Encore merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, juste ne pas oublier de cliquer sur le petit pouce solaire juste en bas de cette vidéo. Après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, mais aussi de parfaire notre référencement. Ensuite, vous nous diriez en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci. On se retrouve très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501